Pour ce reportage, nous partons en Italie, à Turin, chez l'industriel Thales Alenia Space, dont nous décollerons en quelque sorte vers la Station Spatiale Internationale, et vous verrez, plutôt deux fois qu'une. Nous sommes à Turin, au pied des Alpes. Ici, Thales Alenia Space a notamment construit des modules pour la Station Spatiale Internationale, avec ces impressionnantes machines employées pour souder leurs différentes parties, telles des puzzles de très haute précision. C'est donc à Turin qu'a été assemblé un des éléments les plus spectaculaires du complexe orbital, à savoir le poste d'observation Cupola, véritable véranda ouverte sur notre planète. Thales Alenia Space participe aussi au programme de l'ATV, le Cargo Spatial Automatique Européen. Celui-ci décolle de Guyane au sommet d'une fusée Ariane 5, afin d'apporter vivres et cargos à la Station Spatiale Internationale. Le premier ATV, baptisé Jules Verne, a d'ailleurs accompli sa mission avec succès en 2008. Après être resté amarré à la station pendant six mois, il a été volontairement brûlé dans l'atmosphère, détruisant au passage les poubelles du complexe orbital. Un deuxième ATV, baptisé Johannes Kepler, est déjà arrivé en Guyane, pour un décollage prévu en février 2011, tandis qu'ici, à Turin, Thales Alenia Space finalise l'assemblage du module pressurisé du troisième ATV, nommé Eduardo Amaldi. C'est en effet Thales Alenia Space qui fournit à l'industriel en charge du programme, EADS Astrium, toute la partie à laquelle accèdent les astronautes. C'est ce qu'on voit ici, c'est l'ATV Fly Model 3. Cette unité est construite ici dans Thales Alenia Space pour ce qui concerne le compartiment pressurisé, et pour ce qui concerne toute l'intégration du système, c'est une possibilité pour ce véhicule d'accéder à la station, et pour l'application de la station avec l'eau, avec le gaz et avec le cargos. Thales Alenia Space est spécialisé en construire des compartments qui sont dédiés à l'ambiance de l'astronaut. Cela signifie que la complexité de l'environnement où l'astronaut peut vivre dans une condition de short-sleeve, c'est ce qui signifie qu'il y a une température confortable, une ventilation confortable et un environnement safe, c'est un design extrêmement déroulant. En tout cas, il faut être très légère, pour apporter autant de cargo possible, mais en même temps, pour apporter le maximum niveau de sécurité pour l'astronaut. Parce que, en tout cas, la sécurité de l'astronaut est le premier target que nous suivons dans notre business. Grâce à ce savoir-faire, Thales Alenia Space fabrique pour la firme américaine Orbital Sciences Corporation le module pressurisé du Cygnus, un futur cargo également prévu pour desservir la station spatiale internationale. Le Cygnus pressurisé du Cygnus est partie de ce programme que Thales Alenia Space est développé ensemble avec l'Orbital Sciences Corporation. dans le cadre du service resupply de la station spatiale internationale. Le rôle de Thales Alenia Space est de permettre l'Orbital avec un élément complet complet de cargo. Nous avons la responsabilité complet pour le module cargo, en termes de structure, en termes de contrôle, en termes de contrôle, en termes d'environnement de contrôle, le système de pouvoir. Nous avons aussi développé, le port de la PCM, qui permettra que les crewes de l'Assemblée International Space Station pour entrer dans le Cygnus et d'envoyer le cargo et d'envoyer le cargo et d'envoyer le cargo de Cygnus de l'Assemblée. En fait, la mission est intérée avec la launch de la Facilité de Wallops Island avec un launch de Torus 2, qui est développé par notre partner, l'Orbital. Et, après les crewes de l'Assemblée, le bâton de l'Assemblée de l'Assemblée va arriver à travers l'Assemblée de l'Assemblée International Space Station, en la même manière avec les japonais de l'Assemblée. Il sera le bâton de l'Assemblée de l'Assemblée à l'autre partie du l'Armony. C'est un programme très important pour nous, parce que l'espace de l'Assemblée est le début pour être un plan de la commercialisation de l'Assemblée de l'Assemblée. Nous sommes en contrat pour développer 9 éléments. Avec l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée International jusqu'en 2020, nous sommes dans notre plan d'avoir la possibilité d'avoir plus de contrats de l'Orbital et de la NASA. La NASA compte aussi confier au secteur privé l'envoi de ses astronautes vers la station et, à ce titre, Thales Alenia Space travaille avec son partenaire Orbital Sciences Corporation sur un projet de navette spatiale capable d'emporter 4 astronautes et de se poser comme un navire. Mais ce n'est pas tout. Depuis Turin, on peut aussi explorer la planète Mars. et c'est ce que nous verrons dans un prochain reportage. dans un prochain reportage.